Musique Adieu, sois le croire Adieu, sois le croire Adieu, sois le croire Adieu, sois le croire Adieu, sois la gloire Adieu, sois la gloire Adieu, sois la gloire Adieu, sois la gloire Louez, sois son nom, alléluia Louez, sois son nom Louez, sois son nom, alléluia Adieu, sois la gloire Louez, sois son nom, alléluia Louez, sois son nom Louez, sois son nom Alléluia Adieu, sois la gloire Adieu, sois la gloire Adieu, sois la gloire Adieu, sois la gloire Crie de gloire, à Dieu sois la gloire, à Dieu sois la gloire, à Dieu sois la gloire. Louez sois au nom, Alléluia, à Dieu sois la gloire. Louez sois au nom, Louez sois au nom, Alléluia. Louez sois au nom, Louez sois au nom, Alléluia. 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 Louez sois au nom, Louez sois au nom, Louez sois au nom, Alléluia. Louez sois au nom, Alléluia. Louez sois au nom, Alléluia. de mon salut à la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté. Et l'Esprit Saint m'a rejeuné. Oui, j'ai l'assurance, j'ai l'assurance de mon salut à la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a l'assurance m'a racheté. Et l'Esprit Saint m'a rejeuné. Oui, c'est mon histoire. 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 l'Esprit Saint m'a racheté. C'est mon histoire. 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 Je vais le dire encore. J'ai l'assurance. Tous ensemble. J'ai l'assurance. J'ai l'assurance de mon salut. Ah oui, à la présence du Seigneur Jésus. J'ai l'assurance. 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 C'est mon histoire, c'est mon histoire, c'est l'âme, louer mon sauveur, louer mon son, mon sauveur à chaque son, c'est mon histoire, c'est mon histoire. C'est l'âme, louer mon sauveur, louer mon son, à chaque instant, à chaque instant. Alléluia, Alléluia, bien aimé, un des thèmes de ce séminaire c'est Honor ton Père. Et une des belles manières d'honorer son Père c'est d'apporter ses offrandes à la maison. Tu vas alors préparer ton offrande et l'apporter pour honorer. Ça sera prêt les hommes de Dieu. Je te, je te, je te sévirai. Je te, je te, je te sévirai. Je te sacrifierai à jamais. Ma vie, tu es le Dieu tout-puissant. Je te, je te, je te sévirai. Je te, je te, je te, je te sévirai. Je te sacrifierai à jamais. Ma vie, tu es le Dieu. Je te, je te, je te, je te sévirai. Je te, je te, je te sévirai. Au nom de Jésus, les offrandes sont bénies. Amen. Nous allons continuer avec le groupe musical. Avec notre chante-puisant. Je te, je te, je te sévirai à jamais. Ma vie, tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai à jamais. Mes offrandes, car tu es le Dieu tout-puissant. Je te, je te, je te, je te, je te sévirai. Je te, je te, je te, je te sévirai. Je te sacrifierai à jamais. Ma vie, tu es le Dieu tout-puissant. Je te, je te, je te sévirai. Je te, je te, je te sévirai. Je te sacrifierai à jamais. Ma vie, tu es le Dieu tout-puissant. Car tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu, tu es le Dieu. Celui qui bénit mes finances. Tu es le Dieu. Celui qui remplit toujours mes cogniers. Oui, tu es le Dieu tout. Celui qui mène à payer mes factures. Oui, tu es le Dieu tout. Celui qui me permet de réaliser. Oui, tu es le Dieu tout. Celui qui accomplit des projets. Oui, tu es le Dieu tout. Oui, tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te, je te, je te, je te, je te, je te, je te. Great in the dead. Jehovah is your name. Sous-titrage MFP. Jéhovah est son nom, puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom, Jéhovah est son nom. 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 Jéhovah est son nom, Jéhovah est son nom, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom, Jéhovah est son nom. Que l'hier fin dans les combats sonne Il combattra pour moi 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 Quelle que soit l'ampleur de cette bataille Il le fera pour moi Quelle que soit la grandeur Que soit la grandeur de celui qui est devant Lui il viendra combattre pour moi Lui il viendra combattre pour moi Quelle que soit la vérité Il sera là pour moi Il combattra pour moi La Bible dit qu'il est le puissant guerrier Puissant Fort dans les combats Il combattra Il est le puissant guerrier Puis guerrier Fort Il tue la Goliath Pendant que tu chantes Pendant que tu chantes Ton Goliath tombe toujours Ton Goliath tombe ce jour Ton Goliath tombe en ce soir Il est le puissant guerrier Il est le puissant guerrier Il est fort dans les combats Il le fera pour moi Il combattra pour moi Oh 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 Puissant guerrier Oh 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 Traite pour moi. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes content d'être là? Moi, personnellement, j'avais hâte. J'étais très impatiente. Parce que ce séminaire est très, très, très enrichissant. Amen. Et ce soir, on a vraiment un programme très chargé. On va se tenir debout. Et sans aucune transition, aucune, on va accueillir nos pères. Donc, je vais inviter au salon d'honneur Papa Dadi, le révérend père de cette église. Le révérend père Dorski-Jaurès-Durot. Amen. Donc, la fond des doigts très fort. Suivi par le révérend Isaia Dorski, ainsi que le révérend l'ange Emmanuel Dorski. Amen. On a été vraiment bénis les jours précédents. J'espère que vous avez vos questions. Elles sont prêtes. Alors, pour toutes les questions, vous référez au pasteur Marie-Flore. Bonsoir, pasteur Marie-Flore, avec qui je vais travailler ce soir. Amen. Bonsoir Anaïs. Bonsoir Dadi, bonsoir à mes papas qui sont là. Alors, ce soir, on a eu énormément de réactions par rapport aux enseignements des jours précédents. Alors, on ne va pas perdre de temps. On va vraiment commencer avec les différentes questions qui sont restées sans réponse. Je pense que ça va nous permettre aussi de reprendre aussi les enseignements, tout ce qui a été dit les jours précédents. Amen. Alors, je vais demander au pasteur Marie-Flore de commencer avec les questions. Merci, pasteur Anaïs. Shalom, papa Dadi. Shalom, papa Isaïa. Shalom, papa Lange. Shalom à tous et à toutes. Donc, oui, effectivement, nous avons eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions hier. auxquelles nous n'avons pas pu répondre, et même encore aujourd'hui. La première question, c'est de prophétesse Déborah Brignan. Sa question est la suivante. Si tu es une femme mariée et que ton père t'appelle à chaque fois et ton mari s'oppose, qu'est-ce que tu fais ? Tu obéis à ton père ou à ton mari ? Ton père veut t'envoyer en mission dans une autre église et ton mari s'oppose. Il refuse. Qu'est-ce que tu fais ? Excusez-moi. Qu'est-ce que tu fais, toi, la femme mariée ? Ton mari ne prie pas avec toi. Est-ce que je reprends la question ? Oui, s'il vous plaît. Oui, parce que les gens, ils écrivent avec des coquilles. Il faut juste aussi paraphraser. Moi, je pense avoir compris. C'est correct. Donc, on reprend la question. D'accord. Donc, la question de prophétesse Déborah est, si tu es une femme mariée et que ton père spirituel te demande, ton père spirituel te demande, t'envoie par exemple en mission et que ton mari s'oppose, est-ce que tu devrais accepter ? David, la question est posée. Shalom à tous. Shalom au peuple de la MRI. Shalom à tous ceux qui nous suivent depuis les réseaux sociaux. J'aimerais bien répondre à cette question par une autre question également. D'accord, David. Est-ce que si nous sommes en entreprise et que notre patron nous envoie en mission, est-ce que notre conjoint ou notre conjointe va s'opposer, s'opposer à cela ? C'est déjà cette pensée que je voudrais mettre et je vais passer la parole au prophète Lange. Merci, révérend prophète Isaiah. Je suis très content encore de vous retrouver. Je veux saluer tout le monde. Je dis merci parce que c'est ma première prise de parole. Je salue avec respect mon père spirituel également. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre le Salon d'honneur et je pense que nous tous nous apprenons hier. D'Adi a dit que quand vous posez vos questions, ça vous amène à apprendre. Et à travers même les questions, ce que vous posez, ça nous donne nous aussi de peaufiner nos réponses et c'est toujours édifiant. Donc, que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Pour répondre à la question, toute chose, avant tout, il faut savoir que servir Dieu, c'est un engagement. Avant que cette femme ne soit pasteur dans l'église, avant qu'elle n'ait toute la confiance du pasteur, du père spirituel, si bien qu'il n'hésite pas à vouloir l'affecter dans une autre ville pour aller peut-être représenter l'œuvre de Dieu ou même aller servir Dieu, c'est qu'elle a pris beaucoup de temps à être formée. Sûrement qu'ils l'ont ordonnée, ils l'ont consacrée et ça, c'est un engagement. Et en général, ces choses-là ne se font pas sans l'accord de l'époux. Bien même souvent, l'époux est venu trouver, comme on appelle la femme en question, dans le service de Dieu. Mais dès l'instant que les deux deviennent époux, ils s'opposent. C'est vrai, aujourd'hui, nous parlons de, comment on appelle, du service de Dieu, de paix spirituelle et autres. Mais c'est une réalité qui ne se retrouve partout. Dans l'administration civile, par moments, l'épouse ou l'époux ne veut pas qu'on a fait sa femme ailleurs. En général, c'est les époux, on ne veut pas qu'on a fait de la femme ailleurs, etc. Dans toutes choses, il y a des règles. Si elle a accepté de servir Dieu, si elle a pris cet engagement, il y a des règles d'engagement et son mari n'est pas censé ignorer cela. Donc, si l'épouse, sachant tout ça, la décide quand même d'aller contre ce qui était règle d'engagement, je pense qu'en réalité, tout est entre les mains de l'épouse elle-même. Aucune église ne forme des femmes à désobéir à leurs époux, aucune église ne forme des femmes à, comment on appelle, à ne pas être soumises à leurs époux, mais aucune église aussi ne badine avec les règles d'engagement. C'est clair. Donc, soit l'époux peut accepter de collaborer ou alors d'être un opposant, quelqu'un qui lutte contre la vision de Dieu et ça, souvent, c'est très dangereux. Pour être bien bref, voici ce que je veux dire. C'est quand il y a des questions de ce genre, nous envions l'église catholique. Nous envions l'église catholique parce qu'en général, nos soeurs catholiques qui s'engagent pour le service de Dieu ont renoncé à la famille, elles ne se marient pas, les prêtres en question ne se marient pas, tout leur engagement est plein. Ce n'est pas parce que les communautés évangéliques permettent que la saison de Dieu se marie, que l'homme de Dieu se marie, que nous oublions que la priorité doit être donnée à la volonté de Dieu. De façon succincte, voici ce que j'ai à répondre. Le prophète Lange a déjà développé ce sujet, peut-être que notre dundi va... Oui, 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 le prophète Isaïe a très bien introduit la réponse. Le prophète Lange d'Olsky a bien, c'est très bien exprimé, c'est dans de telles questions, après de telles questions, que finalement on en vit le postulat catholique. Là-bas, servir Dieu a un sens prestigieux, parce que souvent, on a le sentiment que servir Dieu n'est pas pris au sérieux ailleurs. Quand on devient prêtre, on prête un serment de servir Dieu avec les quelles conditions? La plus célèbre, c'est quoi? Le prêtre ne se marie pas. Effectivement, oui. Mais la femme qui est si douce, si bonne, est quand même ce fruit le plus intéressant que tout homme de sexe masculin recherche. Et le prêtre réussit à s'en priver. Mais il n'y a pas que le prêtre. Allons-y dans le couvent. Les femmes sont là-bas seules. L'arbre, porteur de fruits, si circulant, qui est l'homme, est tout de suite banni des envies et des goûts de ces femmes. Donc, elles réussissent à vivre sans mari. On le voit aujourd'hui dans plusieurs communautés, dans plusieurs fraternités, des personnes posées des actes d'engagement qui dépassent l'entendement. Et ce que beaucoup ne savent pas, le prêtre n'a pas d'héritier. Tout ce qu'il gagnera sur le chemin de son ministère revient après sa mort à l'église catholique et non à sa famille. À moins que je ne me trompe, hein. Tu as déjà appris ça, prophète Lange. Dans les documentations, dans la formation que nous avons eue, ce sont les différents serments. Alors, revenons ici à l'église évangélique protestante et pentecôtiste. Ce phénomène est récurrent. Des maris qui s'opposent, qui empêchent les femmes de servir Dieu ou qui trouvent qu'elles servent un peu trop, ce n'est pas la faute à ces hommes. Parce que ces hommes ont marié leurs femmes pour ne pas être seuls, ne pas être oisifs. Et ils ont besoin de leur être semblables. La faute vient au système, l'organisation. Tout doit se faire par contrat. Le contrat d'abord qui doit être cité, récité, doit l'être à l'égard même de celle qui veut postuler, qui candidate pour être pasteur. Elle doit être consentante et consciente que quand elle veut servir Dieu, ce n'est pas pour essayer de voir, c'est un engagement. Mais un engagement difficile, mais pas plus difficile que celui du postulat catholique. Pourquoi? Parce qu'au moins, chez les évangéliques, on lui permet de se marier. Mais parmi les conditions, en plus des diplômes pastoraux, en plus de sa formation d'éthique ministérielle, il y a une condition que son mari signe. Oui, elle doit faire signer à son mari un engagement pour qu'il la laisse servir Dieu. Et ça existe des maris qui peuvent laisser leur épouse servir à une longue distance. Prenons par exemple le cas de Madame l'ambassadrice de la Mauritanie. Son mari vit comme professeur d'histoire Jo en Côte d'Ivoire. Et elle ne revient que chaque six mois, chaque trois mois en Côte d'Ivoire, histoire de voir sa famille. Il y a des maris qui le supportent. Lorsqu'elle va être affectée en Angleterre, le président qui a signé le décret, ne signe pas un décret pour que son mari soit affecté avec sa femme. Lui, c'est son employé qui l'intéresse. Son mari ne l'intéresse pas. Donc, mais il y a des maris, pas par cupidité, mais parce que ses maris sont faits pour être époux d'ambassadrice, il la laisse partie. Ce luxe-là, il peut se le permettre parce qu'il a en lui des propriétés qui lui permettent de supporter la distance avec son déposso. Mais je vais prendre le cas des Marines. Quand j'étais aux États-Unis, chez mes voisins, il y avait une femme qui était militaire. Je crois que ça doit être Marines. Chez nous, ici, la gendarmerie, il n'y a pas de femme. On dirait que maintenant, oui. Mais là-bas aux États-Unis, vraiment, tu vois, les femmes font le boulot des hommes dans l'armée. Elles partaient comme ça. Elles partaient se battre. Je ne sais pas où elles partaient. Elles partaient, on lui disait au revoir. Ça m'a fait penser à quelque chose. Elles partaient et j'entendais dans les coulisses. Je n'ai pas demandé, mais j'ai entendu qu'elles vont pour un an sans retour. Et il paraît que les Marines font plus que ça, non? Sans revenir. Un enfant. Sans venir voir sa famille. Wow. OK. Mais quand même, son mari n'était pas en train de pleurer qu'en étant empathie. Donc, il faut s'adresser à la prophétesse et aux autres prophétesses ou pastoresses qui écoutent. Si vous êtes déjà marié et que vous avez l'appel de Dieu sur votre vie, c'est fichu pour vous si votre mari n'est pas d'accord au départ. En ce moment-là, Dieu ne vous condamne pas. Si votre mari refuse que vous servez Dieu, vous n'aurez pas de jugement pour dire, Dieu ne vous dira pas demain, je t'ai appelé, tu as refusé de me servir. Épée, fouet, chicote. Non, Dieu ne fait pas ça. Dieu va demander compte au mari. Ça va dépendre de Dieu. S'il va le fouetter ou le comprendre. Maintenant, il y a l'autre cas de figure. Quand la femme n'était pas encore mariée et qu'elle était déjà pasteur, tout candidat, tout prétendant qui vient doit savoir les conséquences de marier une femme pasteur. S'il l'accepte au départ, il doit l'assumer dans le mariage. S'il n'a pas été informé au départ, la femme est fautive. Si la condition pour qu'il se marie avec elle est qu'elle laisse le métier, elle est libre de laisser pour aller vers son mari, comme elle est libre de refuser. Cette affaire de Dieu, ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas une partie de zoukou. C'est vraiment sérieux. C'est un travail prestigieux qui demande des sacrifices. Donc, si vous ne pouvez pas payer des prix ou vous sacrifier pour votre mandat ministériel, dans ce cas, vous n'êtes pas fait pour servir Dieu. D'ailleurs, servir Dieu, il n'y a pas de sexe. Il n'y a pas de femme, il n'y a pas de garçon. On est tous sans sexe. On sert Dieu. Et donc, le mari a raison s'il n'a pas signé de contrat. Donc, une femme, si ton mari t'empêche, tu as un seul choix à faire. Un seul choix. Tu n'as pas deux. Soit, tu suis ton mari et tu arrêtes de servir Dieu. Soit, tu vas servir Dieu. Tu laisses ton mari. Ce n'est pas du jeu. J'ai déjà entendu dans des églises des pasteurs dire « Non, soyez sage. Tu sais, Dieu. Si ton mari dit qu'il faut venir balayer, va balayer un peu. » Non, 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 non. Monsieur l'ambassadeur, madame l'ambassadrice des États-Unis, quand elle est là-bas, son mari a besoin d'elle ou son mari a son appétit, elle ne prend pas une permission pour venir juste pour des rapports sexuels. Retourner. Est-ce qu'on est d'accord ? Si son mari a envie de manger du mafé, le samedi prochain, elle n'abandonne pas son boulot pour venir balayer ou cuisiner du mafé. Donc, si on ne minimise pas notre ministère, je crois que les gens comprendront que ce que j'ai dit est vrai. Notre ministère vaut le même ministère que le ministre de la Santé, le Marines. Donc, il faut que ce ministère soit respecté à sa juste valeur. Donc, Marie, dès maintenant, interdisez toutes vos épouses à devenir pasteurs. Parce que si vous les laissez devenir pasteurs, vous êtes condamnés à l'accepter. Épouse, si vous avez choisi de servir Dieu, sachez que vous avez choisi Dieu, ça pourrait même aller jusqu'au divorce. Donc, ça, il faut que vous le sachiez. Et avant ça, quand vous savez tout ça, maintenant, vous pouvez vous engager. Alors, papa t'a dit, ce développement m'emmène à vous poser une question. Dans le cas de figure où c'est le couple, par exemple, c'est un couple pastoral, mais que Dieu envoie, par exemple, la femme en mission quelque part. Est-ce que l'homme, parce que le plus souvent, les hommes ne veulent pas laisser leurs épouses, voilà, il y a quand même la soumission de la femme qui est aussi posée. est-ce que ça ? Le prophète, l'ange l'a dit, il dit, il dit, oui, il a dit ça. Il a dit que ce n'est pas seulement à l'église. Il y a des hommes qui n'aiment pas que leur épouse soit loin. Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes qui ne sont pas sorciers, mais au fond d'eux, quand ils n'en prennent que leur épouse à une promotion, ils ne sont pas contents. Ce n'est même pas en Jésus. Il y a des hommes qui ne veulent même pas que leur épouse voyage quand elles ont une opportunité de voyage pour aller faire du commerce. Ils se renseignent, ils commencent à devenir très, très médiocres en humeur vis-à-vis de l'homme. Ça, c'est partout. Mais il faut faire une différence. Là, on répondait à une femme pasteur. Pour une femme, pour une question qui concerne des pasteurs, pour un mari qui est laïque. Mais là, ce que tu dis, ça sonne plus une femme ménagère, une femme qui n'est pas pasteur. Une femme qui n'est pas pasteur. Non, non, le cas, c'est-à-dire que le couple, par exemple, c'est un couple pastoral, c'est-à-dire que monsieur et madame sont des pasteurs. Est-ce que, bon, ça c'est... Voilà, monsieur et madame sont des pasteurs. Voilà ce qu'il faut suggérer pour couper le prophète l'ange. Il est conseillé que monsieur et madame soient pasteurs du même père spirituel. D'accord. Je ne sais pas si vous comprenez. Le problème commence quand monsieur est pasteur ailleurs et elle, elle est pasteur, ce qui est très rare. Nous, on a un seul cas comme ça à l'église. Mais ce sont des cas isolés où un homme de Dieu accepte que sa femme aille servir ailleurs et avec bon cœur parce qu'il considère l'homme de Dieu, il considère l'autorité de l'homme de Dieu. Le problème va venir comme ça. Et donc, la femme, déjà, ne peut même pas devenir pasteur. Parce que si on dit qu'elle est mariée avec un homme de Dieu, s'ils ne sont pas ensemble, c'est un problème. C'est seulement des églises qui ne sont pas organisées qui le permettent. Sinon, pour pouvoir être un couple marié, il est suggéré que ce soit un couple de pasteurs qui sont sous le même père spirituel. D'accord. Maintenant, s'ils ne sont pas sous le même père spirituel, c'est la même règle de ce qu'on a dit précédemment qui s'accomplit. Soit elle l'abandonne ici pour rejoindre son mari ou soit elle continue. Maintenant, pour une femme civile, là, il n'y a pas à faire d'abandonner son mari. Une femme civile n'est pas dans le service de Dieu, donc elle doit faire le ménage. Sa place doit être à la cuisine auprès de son mari. Sa place doit être dans la chambre. Elle doit obéir à son mari plus qu'aux ordres de son pasteur. D'accord. Merci, David. Papa Isaiah. Non, je n'ai pas dit. Papa Lange. D'accord. Donc, on va continuer avec la deuxième question. Il faut donner des tests bibliques après, tout à l'heure, après, pendant la deuxième question, je vais donner des tests bibliques. Que le corps de la femme n'appartient pas à son mari. Ça, c'est quand ils sont civils. On va donner ça après. D'accord. Merci, Passeur Anaïs. Donc, la deuxième question est de Benino le Béni. Donc, il a deux questions. Galate 1, verset 11 à 12. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme car je n'ai ni reçu ni appris d'un homme mais pas une révélation de Jésus Christ. Expliquez-moi, s'il vous plaît, prophète. Ensuite, c'est fort d'Adi. Quand vous dites sans paix spirituelle, on peut réussir dans l'œuvre de Dieu pas encore bien convaincu. Veuillez mieux expliquer encore. Moi, je n'ai pas compris la deuxième question. Alors, je pense que la première question, c'est-à-dire un verset biblique qui demande qu'on est clair. Ça dit, vous n'avez pas bien compris ce que voulait dire ce verset. Galate 1, verset 11 à 12. Et ensuite, il demandait, papa Dadi avait dit que sans paix spirituelle, on peut réussir. Lui, il n'en est pas convaincu. Il aimerait qu'on lui explique davantage. C'est bien ça. D'accord. Le texte biblique dit, c'est Galate, non? Oui. Vous déclarez, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas d'un homme car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme mais par une révélation de Christ. En fait, Paul n'a pas eu de paix spirituelle. C'est ce qu'il veut dire en fait parce que je pense que c'est quand tu parlais que tu as dit que sans paix spirituelle on ne peut pas réussir. Et lui, il a réussi à faire sortir ce verset biblique qui montre Paul déclarant que lui n'a reçu de personne. D'accord. Moi, je pense que la révélation que Paul a reçue du Seigneur n'exclut pas le fait qu'après cette révélation Paul soit emmené par le Saint-Esprit à aller vers Ananias quand il fut frappé de ses cités. Vous comprenez? Voilà. La première des choses déjà c'est que Dieu se révèle à Paul sur le chemin de Damas n'est-ce pas? Et Paul est frappé de ses cités. Pour recouvrir la vue Dieu, le Seigneur l'emmène vers un apôtre vers un disciple vers un chrétien pour que ce chrétien prie pour lui. Vous comprenez? ça fait déjà un point qu'il faut toucher parce que quand même bien que Dieu est dans le ciel Jésus est dans le ciel il utilise il place au devant de nous toujours quelqu'un qui pourra nous introduire qui pourra nous conduire quelque part. Vous comprenez? Après ce cheminement encore nous voyons que Paul s'est retrouvé encore sur un autre apôtre sur un autre maître et où il a appris tout à l'heure je vais faire sortir le test pour encherir mes idées mais vous devez comprendre qu'il est difficile d'atteindre un but si nous n'avons pas de père si nous n'avons pas de maître si nous n'avons pas de mentor le chemin sera très compliqué pour nous très 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 compliqué même Dieu quand Dieu a créé Adam et Ève Dieu a été la maître et Dieu a placé Adam et Ève comme le maître des animaux et de toute chose qu'il a créé est-ce que vous comprenez un peu? et donc dans ce monde où nous sommes il est très difficile très très difficile d'atteindre un but d'atteindre un objectif si nous n'avons pas un père si nous n'avons pas un maître nous n'avons pas quelqu'un d'illuminé qui en lui qui en lui des choses divines qui pourront nous amener à entrer dans l'accomplissement de notre destinée on peut être appelé au ministère écoutez même aussi ça se voit ça se voit il y a des personnes qui reçoivent leur appel dans des rêves dans des rêves le cas d'Élie et de Samuel 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 dommait dans le temple il dommait dans le temple mais lorsque Dieu l'appelle il se dirige vers le prophète Élie vous comprenez un peu? avant ça on ne nous dit pas qu'Élie était le père de Samuel mais Samuel a reçu sa révélation personnellement de Dieu vous comprenez un peu non? il a reçu sa révélation de Dieu c'est Dieu qui l'appelle pour la toute première fois il n'avait jamais entendu une voix pareille et c'est Élie le sacrificateur qui vient et qui lui dit voilà comment il faut marcher c'est-à-dire même tu peux entendre la voix de Dieu mais il te faut un maître humain pour t'amener à connaître cette voix-là et à savoir marcher selon la voix que tu as entendue Amen Amen Merci beaucoup Merci Papa Isaïa Papa Langevin je t'ai désolé je pensais qu'on m'avait passé la main d'accord mais moi je pense que si c'est pour répondre à la même question le révérend Isaïa a tout dit lorsque effectivement l'apôtre Paul a eu une révélation particulière de la part de Dieu d'abord il y a deux choses je vais répondre de deux manières même s'il était vrai même s'il était vrai que Paul n'a eu besoin d'aucun homme pour avoir toutes les révélations qu'il n'avait eu besoin d'aucun maître une exception ne peut pas faire la règle parce qu'il y a tellement de versets également où tous ceux qui savaient des choses ont reçu cela d'un maître Amen même Jésus m'apprenait le métier de Chapantier avec Joseph donc c'est ça d'abord mais même lui Paul il était un peu vieux quand il écrivait là il avait déjà exercé le ministère et d'ailleurs il était en train de défendre son apostolat parce que plusieurs discutaient est-ce que lui il est vraiment apôtre on ne l'a pas vu parmi les douze etc donc il était en train de leur dire qu'il n'a pas marché avec le seigneur dans la chair tout ce qu'il a reçu il l'a reçu par révélation c'est par révélation qu'il sait qu'il est apôtre d'ailleurs l'histoire dont il parle il était sur le chemin de Damas il va recevoir effectivement une révélation la première conséquence de la révélation que Paul reçoit c'est que cette révélation là l'aveugle la Bible dit il a vu effectivement Jésus mais quand il a vu la première conséquence il est devenu aveugle il ne voyait pas il ne savait pas où partir il a fallu que des gens le prennent par la main et Dieu lui a dit Jésus lui a dit c'est moi qui te parle mais tu ne peux pas rentrer dans cette histoire de ministère là sans moi sans un homme il faut aller où il y a Ananias c'est ce Ananias là qui va t'apprendre les rudiments il va prier pour toi et tu vas voir clair et il est parti voir Ananias donc effectivement il a reçu une révélation de la part de Dieu excusez-moi mais il a eu besoin d'un certain Ananias plus tard dans H.18 il aura besoin d'Aquilas il aura besoin de Priscille pour apprendre les rudiments même quand il revient à Jérusalem il aura besoin de Pierre et Pierre lui dit voici comment il faut faire sur la terre il n'y a aucun chrétien qui s'est baptisé lui-même par exemple même Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste tu te baptises toi-même tu es un nageur c'est tout donc voici ce que j'ai voulu ajouter acte 9 est un texte très intéressant sur le sujet vous me permettez oui bien sûr alors mais il ne faut pas que tout à l'heure j'ai fait la remarque pour faire il faut que j'attire votre attention ça n'engage que moi seul les maîtrisards de la parole de Dieu plus on tend à connaître la parole de Dieu quand on lit beaucoup la parole de Dieu on a dans la mémoire une suppression des versets bibliques qui laisse des jonctions entre chaque histoire il n'y a plus pour jonction des numéros ou des chiffres je fais la remarque que en enseignant l'enseignant peut parfois aisément paraphraser les versets bibliques parce qu'il les a compris c'est vrai et savoir de façon vague où se trouvent les thèses bibliques ce n'est pas un handicap pour un docteur de la loi ça arrive que quand le docteur de la loi a le sentiment qu'il a en face de chrétien de vieux chrétien tu sais quand tu es en face de vieux chrétien tu peux parler sans citer les références bibliques nous allons faire l'effort de vous ramener toujours aux textes bibliques même si par moment vous aurez le sentiment qu'on n'en donne pas on va s'oublier on fera toujours l'effort de vous donner des textes bibliques et si vous en avez besoin dans les commentaires des personnes vont demander et puis nous sommes en 2022 avec Google maintenant c'est tellement facile c'est pas comme à notre époque où quand on ne retrouve pas un verre on a un trou de mémoire et c'est fini écoutez très bien nous répondons ce n'est pas préparé ok donc c'est pas une prédication on a préparé des thèses bibliques donc il faut que le peuple et le monde entier soient indulgents vers nous Amen Amen mais je n'avais rien à dire quand cette pensée est venue à mon esprit j'ai trouvé bon de conclure cette question en relisant le texte biblique qu'ils ont utilisé pour répondre au bien-aimé si on peut me rappeler son nom Bini le bien-aimé Bini acte 9 à partir de son verset 1 s'il vous plaît on va aller jusqu'au verset 11 on va se faire le luxe de lire acte 9 verset 1 conversion de Saul cependant Saul respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine homme ou femme et les amena liés à Jérusalem comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait Saul, Saul pourquoi me persécutes-tu ? il répondit qui es-tu Seigneur ? et le Seigneur dit je suis Jésus que tu persécutes il te serait dur de réjimber contre les aiguillons tremblant et saisi d'effroi il dit Seigneur que veux-tu que je fasse ? et le Seigneur lui dit lève-toi entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire les hommes qui l'accompagnaient des meurèges stupéfaits ils entendaient bien la voix mais ils ne voyaient personne Saul se releva de terre et quoi que ses yeux fussent ouverts ils ne voyaient rien on le prit par la main et on le conduisit à Damas il resta trois jours sans voix et il n'y mangea ni de but or il y avait à Damas un disciple nommé Ananias le Seigneur lui dit dans une vision Ananias il répondit me voici Seigneur et le Seigneur lui dit lève-toi va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un homme nommé Saul de Tars car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvra la vue Amen là on s'arrête au verset 12 je prends le verset 13 Ananias répondit Seigneur j'ai appris de plusieurs personnes tous les mots que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom mais le Seigneur lui dit va car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations devant les rois et devant les fils d'Israël et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison il imposa les mains à Saul en disant Saul mon frère le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin pour lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit Amen un pasteur Ananias un pasteur Anaïs je voulais féliciter les prophètes pour la destérité dans la réponse soyons d'accord est-ce que Jésus-Christ a pu parler à Paul quand Paul le rencontre pour la première fois ébloui par la lumière oui et non seulement Paul entend Jésus parler mais ceux qui sont avec Paul entendent une voix à l'absence de la source ils ne voient pas la personne qui parle c'est un phénomène extraordinaire mais lui Paul il est empêché de voir il entend seulement déjà Paul bien qu'il était aveugle était identique à ceux même qui voyaient clair parce que les deux les deux groupes ne voyaient pas la personne qui parlait mais ils entendaient la voix la question que je veux poser très rapidement à un internaute et à ceux qui sont dans cette salle c'est pourquoi cette parade cette démonstration spectaculaire de Jésus pourquoi celui qui l'a fait Jésus n'est pas capable de guérir Paul directement et l'envoyer en mission pourquoi Jésus ne l'a pas guéri directement dans la maison il a passé trois jours maintenant je continue est-ce que Jésus s'est concerté avec Paul sur l'arrivée d'Ananias est-ce que Dieu lui a dit je vais t'envoyer quelqu'un pour te guérir non Dieu ne l'a pas fait au moment de lui donner le Saint-Esprit Dieu ne s'est pas concerté avec lui Dieu s'est concerté avec un père Dieu a dit à un père je veux que tu ailles donner le Saint-Esprit à un bébé spirituel Dieu n'a pas causé davantage avec lui il a eu la chance de parler à Jésus seulement le jour où il était frappé d'aveuglement Jésus voulait lui dire moi je peux te parler je peux t'aveugler je peux te donner la vue mais je ne le ferai pas parce que ça doit passer par un père il y a des personnes qui disent que quand tu connais la Bible tu n'as pas besoin de père spirituel tu peux entendre la voix de Dieu directement mais il y a des choses essentielles de ta vie des chances dans ta vie qui passeront forcément par un père tu ne pourras pas monter davantage si le père lui-même n'a pas prié pour toi et donc Dieu est allé parler mais regardez la négociation Ananias dit mais Seigneur moi je n'ai pas envie de partir parce que ce type là il est réputé pour être un tueur de chrétien il a trop tué de nos frères pour que quelqu'un puisse parler comme ça à Jésus c'est que je ne sais pas il n'est pas égal à Christ mais ils sont intimes tu ne peux pas parler comme ça à un boss donc Ananias n'est pas un enfant parce que lui il communique avec Jésus mais revenons au début de l'histoire Jésus la conversation qu'il avait avec Paul était scolaire c'était très scolaire très scolaire mais avec Ananias c'était détendu je vais vous expliquer la vie de Paul très rapidement peut-être que beaucoup le négligent il faut que je leur dise la vérité Paul a été dans son ministère confronté à une difficulté donc pour ceux qui utilisent ce texte biblique vous dit qu'on peut ne pas avoir de père je vais aujourd'hui vous parler quelqu'un va prendre le livre de Galates vous allez remarquer quelque chose positionnez ce moment dans Galates le temps que je vous donne le texte biblique je cherche rapidement je cherche rapidement Galates 1 versets 18 et 19 mais avant de lire le texte vous allez comprendre que Paul après avoir été aveuglé quand il a commencé le ministère il a passé un long temps en Arabie et à un moment donné il a éprouvé le besoin d'aller rencontrer à Jérusalem ses aînés mais c'est avant d'éprouver ce besoin là qu'il parlait de cette manière que moi j'ai reçu le Saint-Esprit seul personne ne m'a aidé il était tout seul et je vais vous je vais vous décrire les symptômes de sa vie arrivé à Jérusalem Paul a essayé de joindre les apôtres donc les disciples mais tous avaient peur de lui il y a plusieurs textes bibliques qui le montrent les gens se méfiaient de lui Alléluia Amen une seule personne à Chypre a été capable d'apprécier son travail je vais vous informer que quand vous voyez très bien Barnabé qui était un illicite quand vous regardez bien les relations elles sont très différentes de tout cela même que Paul a trouvé je suis devant le test biblique et j'aimerais qu'on lise maintenant Galates 1 18 à 19 Galates 1 18 à 19 verset 18 trois ans plus tard je montais à Jérusalem pour faire la connaissance de ses faces et je demeurais quinze jours chez lui mais je ne vis aucun autre des apôtres si ce n'est Jacques le frère du Seigneur Amen quand il est arrivé il y avait des apôtres mais en fait personne ne voulait le recevoir et il a été très difficile pour Paul parce qu'il s'est converti les sacrificateurs l'ont banni parce que c'est un ancien au milieu des sacrificateurs mais en même temps parce qu'il a refusé de se soumettre aux plus anciens et n'avait pas d'allié donc je veux vous rassurer que sans perspétuer vous pouvez faire un ministère mais vous allez souffrir parce que vous n'avez pas d'allié les portes ne vous seront pas ouvertes à des endroits ce n'est pas bon qu'un homme de Dieu dise je me suis fait de marbre je me suis fait de marbre c'est pas bon je peux vous parler de mon témoignage personnellement j'en ai souffert parce que après la mort de maman Natia parce qu'elle est prophétesse et mon père il est pasteur pasteur Natia à l'époque et lui il était de l'église pentecôtiste donc après la mort de maman Natia il est retenu avec le pasteur série nous qui étant intimement lié à la vie et parce qu'on était prophète on est resté dans le système prophétique au lieu de choisir le pentecôtiste avec sa bénédiction bien sûr et on doit continuer on doit pérenniser ce qu'elle a fait donc ce que vous voyez là je continue la route mais j'ai besoin quand même d'un père heureusement que ma bonne formation m'exigeait d'avoir un père mais vous voyez partout où je partais les gens me demandaient qui sont tes parents et à chaque fois que je mentionnais le nom de mes parents on ne les connaissait pas quand je mentionnais ma mère on ne la connaissait pas donc c'était déjà un blocage la deuxième chose c'est que aujourd'hui beaucoup de jeunes veulent s'accrocher à des hommes de Dieu qui sont connus pour se faire des noms d'autres ils rentrent dans les églises après ils créent beaucoup de zizani et donc ça fait qu'il y a beaucoup de méfiants chez des pères j'en ai souffert mais pendant ce temps Dieu m'utilisait d'un charisme qui faisait vraiment peur comme jusqu'au jour d'aujourd'hui un homme de Dieu qui voit des anges qui fait des actions prophétiques extraordinaires quand les mauvaises rumeurs vont commencer à monter sur moi concernant mes sources parce que d'aucuns disaient que j'étais de sources vaudou de sources cabal whatever il n'y avait personne pour me défendre et donc du coup personne n'avait envie de s'associer avec moi et donc ça m'a isolé voilà pourquoi quand je commençais le ministère en J.E. 2002 au baron de Yopougon je travaillais seulement avec mes fils sans réussir à inviter un père pour venir sponsoriser et parrainer parce que ma mère spirituelle était décédée l'année précédente donc quand on relançait le ministère il n'y avait personne et il n'y a eu personne pendant plusieurs années jusqu'à ce que j'ai la chance enfin d'être accepté par le prophète Jean-Marie de Moreau qui lui à son tour m'a confié à l'évêque Maestif Jotan mais tout ce temps là j'ai perdu du temps j'ai commencé j'ai commencé en J.E. 2002 Ivan Castanou a commencé la même année en 2002 Mohamed Sanogo a commencé la même année en 2002 donc on a tous on a tous commencé le ministère comment ? en 2002 mais j'apparais médiatiquement comme étant un fils Vraufo c'est à dire que si j'ai dit aujourd'hui à quelqu'un que je suis de la génération de Mohamed Sanogo mais il va dire sacrilège parce qu'il n'y a eu personne pour m'introduire quand je commençais cette église le ministère Ivan Castanou était juste coach de développement personnel il a senti l'appel c'est pas moi qui dis c'est lui qui dit il a senti l'appel en tant que coach de développement personnel il avait une une cassette qui a défrelé qui a été virale dans le monde entier où il donne des conseils il y a une musique qui passe en dessous je ne sais pas comment je ne sais pas très fort Josué peut faire ça vous connaissez ça à cette époque il n'était pas encore le pasteur j'avais commencé le ministère on est d'accord mais aujourd'hui il est un modèle pour mes enfants Mohamed Sanogo est un modèle pour nous on admis l'organisation qui est là-bas on se sert de leurs organisations pour évoluer mais tenez-vous bien la course a eu le même départ mais le problème a été un manque de coach un manque de père et il y a des pères tôt c'est très important donne-moi un Amen Amen ayez tôt des pères personnellement je n'en avais pas refusé j'ai été juste victime de cette société néo-pharisianique qui juge des gens l'apparence quand tu arrives on a peur de toi ils ont peur des dons ils ont peur des anges et donc ça m'a isolé mon propre message m'a isolé mais je n'ai pas eu quelqu'un de ma race c'est-à-dire un père de ma race qui peut me comprendre et me pousser la seule dame qui pouvait me comprendre me pousser à décéder jusqu'à ce que je rencontre l'évêque Maïs Stil Jotan qui est parmi les rares racismes apôtre évêque qui croit aux prophétiques bizarre ici il y en a un qui s'appelle Bena non comment il s'appelle le papa d'Idriss Ouattara Pangu Bena il croit lui il croit en tous les prophètes il est bien il encourage les ministères et je lui rends hommage aujourd'hui je vais vous dire que quand vous n'avez pas de père qui croit en vous même s'il n'est pas prophète comme vous mais qui croit en vous vous êtes sauvé à chaque fois que quelqu'un sera effrayé de ce que vous faites ils iront vers votre père pour lui demander est-ce qu'il est au courant le père va dire oui je suis au courant et c'est pour ça que moi j'exhorte la jeune génération mettez-vous avec des pères de votre race très important si vous vivez continuellement avec des pères qui par leur mentalité combattent ce que vous êtes vous ne pourrez pas évoluer est-ce que tu sais est-ce que tu sais j'ai une vérité qui sonne très mal à l'oreille si tu es un braqueur mets-toi avec un mentor qui est comme Django qui sait tirer et qui sait voler si tu es une prostituée tu ne peux pas fréquenter un pasteur tu ne peux pas prendre un pasteur comme père spirituel je ne sais pas si on se comprend si c'est dans ce domaine que tu veux évoluer donc le Seigneur même dit dans le livre d'Apocalypse à la fin il dit si tu pêches pêche bien c'est écrit ou bien ce n'est pas écrit c'est écrit si tu veux être juste sois-le bien si tu veux tu bois la bière tu n'es pas très fort fréquente le plus gros le plus grand sous-là tu ne peux pas avoir des habits de feuilles de patate sur ton corps ou de feuilles de manioc et avoir pour ami un bouc daddy donc le choix le choix du père spirituel il est très primordial dans la destinée d'une personne sinon vous allez souffrir comme Paul a souffert daddy merci pour la réponse ça m'emmène à poser la question de Wilfried Wilson sa question c'est est-il possible d'être franc-maçon honnête et avoir un père spirituel qu'on aime chez qui on paye sa dîme c'est sa première question alors moi ce que je voudrais dire avant tout s'il y a un franc-maçon quelque part qui a une dîme à donner il n'y a pas de problème tu peux m'envoyer ça c'est ok amen maintenant la question même est un peu bizarre il y a des notions que moi je ne comprends pas par exemple quand il dit franc-maçon honnête ça veut dire quoi un franc-maçon qui paye ses impôts qui a une entreprise réelle qui n'a pas un canarier qui vomit l'argent qui travaille vraiment si tel est le cas il n'y a pas de problème tout le monde peut donner une dîme tout le monde peut donner des offrandes à l'église on ne refuse jamais on ne refuse jamais et puis peu importe ce que tu fais tu peux donner ta dîme quand tu donnes ça ne veut pas dire forcément que c'est agréé mais on en a besoin pour servir Dieu ça c'est eux de deux les francs-maçons personnellement j'en parle pas beaucoup j'en parle pas beaucoup parce que c'est une société secrète tout ce qu'ils font est secret donc c'est très difficile de les juger on ne peut les juger que par idée peut-être reçue ou quelques-uns parmi eux qui seraient des repentis etc et justement parmi des personnes qui souvent sont des repentis ils nous disent des choses que des francs-maçons feraient qui ne comment on appelle qui ne trouvent pas la caution de la parole de Dieu Amen Je sais que dans le système des francs-maçons il y a un système d'initiation il faut être initié à une certaine vérité ce que moi je sais notre système aussi est un système d'initiation où vous êtes initié à la vérité de Christ Amen est-ce que la vérité de Christ est compatible à cette vérité qu'on leur dit là-bas comment je ne sais pas ça c'est le franc-maçon honnête lui-même qui est mieux placé pour le savoir ça c'est le premier élément en même temps un père spirituel un vrai père spirituel il a le même esprit il a la même pensée et la même doctrine que toi en général donc peux-tu être franc-maçon et avoir un père spirituel ailleurs je trouve que c'est un peu bizarre je trouve que c'est un peu bizarre peut-être c'est moi qui ne comprends pas la question mais voici les éléments de réponse que moi j'ai voulu donner je veux terminer avec un verset un verset dans le livre de Genèse dans le livre de Genèse à partir du chapitre 31 la Bible dit qu'il va y avoir une alliance entre Laban et comment il s'appelle Jacob ils ont tissé une alliance il a bâti une pierre Jacob donne un nom à la pierre et comment il s'appelle Laban également donne un autre nom à la pierre ça je vais lire pour écouter les conseils de Dadi je suis dans Genèse chapitre 31 si quelqu'un a trouvé lui qui fait la lecture évalue à partir du verset 29 pour qu'on puisse aller très vite Genèse 31 à partir du verset 29 à partir du verset 29 donc je vais lire le verset 29 ma main est assez forte pour vous faire du mal mais le dieu de votre père m'a dit hier garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal maintenant que tu es parti parce que tu languissais après la maison de ton père pourquoi as-tu dérobé mes dieux Jacob répondit et dit à Laban j'avais de la crainte à la pensée que tu me lèverais peut-être tes filles mais périsse celui auprès duquel tu trouveras des dieux en présence de nos frères examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le Jacob ne savait pas que Rachel les eut dérobés Amen directement le verset 44 verset 44 viens faisons alliance moi et toi et que cela serve de témoignage entre moi et toi et le verset 53 verset 53 que le dieu d'Abraham et de Nashor que le dieu de leur père soit juge entre nous Jacob jura par celui qui craignait Jacob par celui que craignait Isaac Isaac Amen Amen très rapidement dans ce contexte là la Bible dit que Jacob est en train de quitter chez Laban au verset 29 Laban les rattrape parce qu'il a constaté que des choses sont perdues chez lui et il dit à Jacob parce qu'il était armé j'ai tout le pouvoir de te faire du mal de te tuer de tuer mes propres filles de t'arracher tout ce que tu as mais y'a nuit ça c'est la version française courante y'a nuit le dieu de ton père m'est apparu et m'a interdit de te faire du mal donc là je vais ouvrir une parenthèse rapidement pour dire quand tu as un père véritablement son dieu te protège son dieu est même capable de parler à tes ennemis pour leur donner des interdits tu peux évoluer seul parce que tu es autodidacte tu lis des versets mais quel est le dieu qui parle à tes ennemis pour ta protection quel est ce dieu qui te sécurise les deux continuent leur conversation et finalement vous savez leur famille c'est une famille très spirituelle Laban est en train de lui tourner un pierre jusqu'au bout il dit faisons une alliance ils font une alliance ils bâtissent une pierre ils font des sacrifices Laban donne un nom à l'alliance en question lui aussi Jacob il ne se tait pas il donne un autre nom selon le dieu que lui connait à la fin au verset 53 la bible dit Nacho fait une prière il dit que le dieu de Terash que le dieu de Nacor le dieu d'Abraham te bénisse etc et la bible dit en ce qui concerne Jacob il s'est seulement contenté de jurer par le dieu que lui son père Isaac connaissait les Terash les Nacho et autres effectivement ce sont les parents d'Abraham donc normalement on doit s'attendre on doit se dire que c'est le même dieu mais comme lui il ne les connait pas il ne connait pas vraiment le dieu de Nacor il ne connait pas le dieu de Terash même Abraham il ne l'a pas connu il ne connait pas son dieu mais il sait que quand il était en famille son père craignait un dieu et il a préféré jurer par ce dieu en réalité c'était un grand piège le Laban était en train de placer Jacob sous d'autres dieux afin d'être capable de lui faire du mal il a invoqué un ensemble de dieux qui viendraient de sa famille en disant le dieu de tes grands-pères Nacor tout ça des dieux que tu ne connais pas forcément il était en train de le placer sous ces dieux là pour être capable de lui faire du mal et Jacob était intelligent Jacob ayant l'esprit de Dieu a dit je préfère en ce qui me concerne jurer que par l'éternel le dieu de mon père donc tu peux être franc maçon tu fais des allégeances à des dieux que le père spirituel que tu as ne connait pas tu montes dans des degrés qui ne sont pas le même système d'évolution que le père spirituel qui est dans la doctrine de Christ il y a un problème on ne peut pas être sous la couverture de plusieurs dieux à la fois pourquoi je dis que c'est un piège le piège est révélé dans toujours la bible dans le livre de j'écoute le conseil de Dadi Josué chapitre 24 le verset 2 et 3 je lis Josué prit la parole et dit au peuple ainsi par l'éternel le dieu d'Israël vos pères Terash père d'Abraham père de Nacor habitaient anciennement l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux quelqu'un n'est pas n'est pas en train de dire Amen Amen dans d'autres versions on dit ils servaient des idoles d'autres dieux avaient petit dé donc que ce soit Nacor que ce soit Terash le dieu n'est pas le même dieu que le papa de comment il s'appelle Jacob c'est pas le même dieu d'Isaac c'est justement à cause de ces faux dieux que Dieu a dit à Abraham il faut quitter ici va donc il est sous une nouvelle lignée spirituelle il est sous une nouvelle filiation spirituelle et ce jour là là-bas il est en train de lui dire non tu peux être franc-maçon que le dieu des terrasses que le dieu de Nacor tout cela qui soit avec toi lui il s'est contenté de dire je préfère être juré par le dieu que mon père craint voici en gros ce que j'ai à donner comme réponse à cet internaute Wilfried merci pape Palange donc Wilfried Wilson a une deuxième question un fils spirituel peut-être peut-il être renommé par son père spirituel comme Simon qui est devenu Pierre si oui à partir de quel moment et à quelle occasion que le nom du Seigneur soit béni Amen bon moi je pense que pour cette question là d'ailleurs oui bien sûr que le père spirituel peut renommer un fils spirituel maintenant à quel moment à quelle occasion cela dépend du père cela dépend du père on ne peut pas fixer quelque chose comme ça le père peut recevoir un nom par révélation peut-être le jour même de la rencontre avec le fils ou ça peut venir plus tard et donc là on ne peut pas définir le moment exact mais ce qui est sûr c'est que le père peut renommer un fils spirituel Amen 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 voilà maintenant je voudrais ajouter quelque chose par rapport à la question précédente vous savez il faudrait qu'on essaie d'identifier beaucoup de choses dans la parole de Dieu il y a des prophètes qui sont appelés des prophètes de la cour c'est-à-dire ce sont des prophètes qui n'ont pas d'assemblée par exemple mais qui sont auprès des rois Amen ce sont des prophètes qui sont auprès des rois auprès des grains ils guident ils orientent ils montrent le chemin au roi ils disent au roi ce qu'il doit faire Amen vous savez dans la parole de Dieu dans le livre de Daniel Daniel chapitre 4 la Bible dit que Daniel était le chef de tous les magiciens est astrologue est astrologue de Babylone est-ce que vous comprenez un peu c'est-à-dire que Daniel lui il siégeait avec un groupe de magiciens un groupe d'astrologues et c'est ces personnes-là que Nebuchadnezzar et les autres rois venaient consulter je ne sais pas si vous comprenez un peu Daniel n'a pas le même dieu que tous ces gars-là mais il est le chef d'abord mais en dehors d'être le chef de tous ces gars-là il est aussi le père spirituel du roi vous comprenez un peu c'est-à-dire que Nebuchadnezzar par exemple peut venir prendre conseil auprès de Daniel en tant que quelqu'un de spirituel sauf que les deux n'ont pas le même dieu par exemple mais il peut venir prendre conseil auprès de 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 Daniel parce qu'il sait que Daniel a un véritable dieu aussi sans toutefois que lui Nebuchadnezzar renonce à ces dieux et ça se voit même dans la politique ici en Afrique des gens sont assis dans des loges mais ils ont toujours un prophète qu'ils vont consulter de temps en temps de temps en temps est-ce qu'à ce moment-là on dira que le prophète est le père spirituel du 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 roi ou du politicien bon c'est pour ça qu'il faut redéfinir voilà il faut il faut il faut recentrer dans des contextes voilà l'exemple est très bien pris très bien pris l'exemple de Daniel Joseph Joseph par exemple il y en a envenu Joseph quand il interprète le rêve de pharaon pharaon est un mystique pharaon est mystique il n'y a pas plus il n'y a pas plus de sorciers que pharaon mais Joseph mais Joseph devient l'oeil la bouche il devient l'être spirituel pour pharaon au point où pharaon lui confie tout le royaume d'Egypte et lui dit il faut gérer ça parce que Joseph a en lui des qualités de Dieu maintenant la question est-ce qu'il doit Joseph doit cependant accepter les dîmes est-ce qu'il doit accepter les dîmes je pense que Joseph avait déjà accepté les dîmes du moment où Joseph a déplacé toute sa famille présentée à Gauchem mais eux ils mangeaient quelle nourriture c'est qu'ils sortaient des trésors du roi et donc je peux accepter en tant que prophète de l'éternel en tant que père spirituel d'un pôle dîche même si les trucs je peux accepter qu'ils me donnent des dîmes il n'y a pas de problème mais cela ne garantit pas le fait que s'il meurt il ira au paradis ou pas voilà la vraie vérité alors Galates 6 6 dit quoi que celui à qui l'on enseigne la parole fasse pas de tout c'est bien à celui qui l'enseigne c'est très clair tiens frère maçon tu t'es amusé à venir nous écouter on va manger ta dîme Amen est-ce qu'on comprend il y a celui qui enseigne il y a celui qui enseigne celui qui enseigne là c'est défini parce qu'il enseigne la parole de Dieu mais celui qui enseigne est indéfini on le considère comme ayant reçu la parole parce que justement il a écouté il s'est assis pour écouter il vient il profite donc très cher tonton frère maçon moi je t'attends un message pour vous si tu m'écoutes j'attends tes offrandes Amen si tu as regardé cette vidéo pendant 60 secondes je peux tolérer mais si depuis que je parle tu es là tu me dois et c'est pour dire avec humour que c'est vraiment succulent que de manger ce genre de dîme Alléluia j'en ai la salive à la bouche je veux je veux arroser vraiment beaucoup de choses pour dire que là où les juifs ont prié pendant plusieurs années avant la naissance de Jésus a été a été en grande partie financée par une autre une femme qui adorait un autre dieu elle s'appelle la reine de Seba Amen est-ce que vous savez que le temple même l'argent premier argent comme ça que Salomon va prendre pour construire là c'est 600 66 1000 cycles d'argent dont le chiffre même de Satan était dans la numérologie de la monnaie qui a servi à bâtir le temple donc les gens étaient en train de prier pendant plusieurs années dans 666 donc Dieu il est sage il dit si tu rentres dans le temple de Dieu et que tu es en palable avec quelqu'un de dehors au moment de faire ton offrande Dieu n'a pas dit retourne-toi avec ton argent va te réconcilier Dieu dit il faut mettre ton offrande là et va te réconcilier si tu es prostitué que tu ne t'es pas encore réconcilié avec Dieu que tu es déjà arrivé à l'église ne retourne pas avec tes offrandes il faut déposer il faut déposer d'abord après on va te convertir quand l'argent a quitté la main de Satan ça ne lui appartient plus parce qu'avant que ça n'arrive à sa main ça ne lui appartenait pas alors voilà un peu comment ça c'est un message qui est trop fort pour les petits esprits vous vous avez compris Amen merci Dadi donc la question je peux ajouter quelque chose d'accord moi je veux ajouter quelque chose peut-être de deux secondes si la question c'est est-ce qu'un homme de Dieu un prophète peut mettre ses dons à la disposition de quelqu'un qui est franc maçon ça va de soi que oui ça va de soi que oui en fait moi mon entendement de père spirituel c'est vraiment une appartenance à une ligne directrice et s'il m'est permis de ne pas être trop d'accord je dirais que je ne considère pas dans mon entendement que le roi était le fils spirituel de comment il s'appelle Daniel Daniel était un conseiller spirituel à mon entendement vous me direz mon père spirituel non effectivement ça il fallait qu'on le précise merci c'est pas de la paternité il est le conseiller c'est du coaching et il y a des gens qui sont de très bons conseillers parce qu'ils ont étudié la science politique à l'école et autres il y en a aussi qui sont de très bons conseillers parce qu'ils sont dotés de dons de capacités surnaturelles tout comme Joseph avait cette capacité surnaturelle à donner les conseils et à diriger tout un gouvernement en Égypte donc dans mon entendement c'est ainsi tous ceux qui viennent il y a des musulmans et d'ailleurs de ma petite expérience de prophète quand nous rencontrons des gens qui viennent en général ceux qui sont exaucés le plus rapidement sont des comment on appelle les musulmans par exemple parce que c'est des gens quand ils viennent voir le prophète ils savent vraiment qu'il est en face d'un prophète souvent on les voit sur Facebook il y a un prophète le tout dernier prophète c'est le prophète de l'islam mais ils viennent à nos bureaux et quand tu lui dis fais ceci fais cela il le fait et effectivement il y a un résultat ça veut dire que Dieu cautionne donc un prophète peut mettre ses capacités son intelligence mystique ses dons au service de qui que ce soit d'humain peu importe ce qu'il fait donc peut recevoir aussi de qui que ce soit d'humain peu importe d'où vient l'argent et ce qu'il fait également rapidement je vous raconte une histoire vous allez comprendre pourquoi Dieu peut permettre à un prophète d'être la couverture spirituelle d'un franc-maçon on va peut-être pas d'autres pas on peut appeler par fantaisie on peut dire père spirituel par fantaisie mais comme il a dit c'est pas fantaisie mais c'est plutôt par système d'infiltration est-ce que vous savez dans l'histoire que je vais vous raconter vous allez voir la moralité est-ce que vous savez que Dieu permet à un pasteur d'être le père spirituel d'un président s'il est franc-maçon pour que le pasteur même soit le président de toute une nation pour insérer Jésus la pensée de Jésus il y a une femme qui a été maltraitée par la DRH d'une entreprise et elle a été victime d'un licencement habitré par Comirage de la DRH mais la dame quand elle sortait de l'entreprise elle s'est jurée de devenir l'épouse du grand patron de la succursale de toute l'entreprise sur le plan mondial elle s'est jurée donc quand elle est sortie elle a pris la photo du patron elle est allée partout elle a tourné jusqu'à finalement elle est devenue l'épouse donc maintenant qu'elle est devenue l'épouse elle a non seulement le patron elle contrôle tout elle n'a pas renvoyé la DRH mais elle l'a matraité je ne sais pas des péripéties pour qu'un prophète soit le père spirituel de celui qui a déjà été voté donc si ton pasteur est derrière par exemple le président de la république l'influence de ce dernier va jouer sur la nation donc souvent Dieu permet que l'homme de Dieu puisse être père spirituel d'un franc-maçon pas à cause du franc-maçon mais à cause de sa famille pas à cause du franc-maçon mais à cause de la nation c'est-à-dire comme c'est le seul canal par lequel on peut passer pour influencer toute une nation Dieu met son serviteur au-dessus sinon on n'a pas le même Dieu parce que être fils spirituel c'est sujet que je te forme pour quelque chose qu'on a en commun on n'a pas le même égrégore je ne peux pas être un père spirituel donc dire ça dire qu'un mystique est un père spirituel nous l'avons dit même lui tout à l'heure nous l'avons entendu par fantaisie voilà Joseph Daniel ont été ont été des pères par rapport à leur position mais de façon fantaisiste sinon en réalité le lien père c'est par une vision unique et une source unique Amen Amen merci Dadi la question suivante est la question de Rudy est-ce que les entités d'un père spirituel peuvent détester un fils à cause de son appel ou l'onction que Dieu a donné au fils comment gérer un problème de jalousie entre un père et son fils lorsque le père est jaloux de l'onction de son fils c'est deux questions en une non d'accord pasteur Flo super tu peux reprendre la question si tu peux d'accord est-ce que les entités d'un père spirituel peuvent détester un fils à cause de son appel ou l'onction que Dieu a donné au fils ça c'est le premier c'est tellement bizarre parce que si je suis fils de mon père il n'y a pas de raison que l'identité de mon père me déteste à moins que le fils est associé à moins que je fasse des choses pour blesser ou pour détruire mon père en fait est-ce que à cause de l'onction que Dieu a donné au fils ou de son appel ou de son appel c'est des questions bon oui c'est ce qu'ils disent quand les gens veulent se révéler c'est là qu'il y a des choses c'est un sujet de psychanalyse et le patient ici c'est celui qui a c'est le fils c'est pas le père mais c'est pas celui qui pose la question celui qui pose la question il présente moi je parle de choses j'ai dit il a déjà tout dit c'est vraiment quand les gens veulent se révéler ils ont des choses extraordinaires comment moi attends tiens fils Dieu t'appelle et puis les entités de ton père combattent c'est pas possible vous voyez dans la question il se débarrasse de son père spirituel il dit est-ce que les entités de son père spirituel il le met de côté peuvent le père spirituel lui-même d'ailleurs peuvent le détester à cause de l'onction qu'il a reçu de Dieu ça veut dire qu'il reçoit ces choses de Dieu en dehors du système de son père spirituel et Dieu a été capable de ses entités la Bible dit que effectivement c'est Dieu qui utilisait Samson pour aller comme on appelle marier une femme patati patata aller chercher et la Bible précise oh son père et sa mère ignoraient que cela venait de Dieu si toi tu sais des choses qui viennent de Dieu et que tu te débrouilles de ce que tes père spirituel ignore ça va abréger ta vie parce que le Samson il aurait pu tuer tout le monde faire remplir sa mission sans mourir mais comme ses parents ne savaient pas ils n'ont pas pu donner le conseil avisé une onction que tu reçois il ne sait pas de quelle source de cette façon là vraiment le problème n'est pas la jalousie des entités le problème c'est la source le père est vraiment effacé ce sont ces entités qui attaquent Dieu l'onction qu'il a reçu de Dieu directement justement parce que le deuxième volet de sa question c'est comment gérer un problème de jalousie entre un père et son fils lorsque le père est jeune normalement ce sujet est un sujet qui devait être traité par un psychologue nous on pourrait répondre mais c'est un sujet qu'on doit déposer en psychologie il y a de la psychologie il y a un bon sujet de psychologie de psychanalyse ici vas-y j'adore la question sérieusement je ne vois même pas l'intérêt d'un père à jalouser l'onction que son fils porte au contraire un père est fier de voir son fils se développer un père est fier de voir son fils manifester des talents et donc il n'y a vraiment pas de raison il n'y a vraiment pas de raison merci beaucoup papa Isaiah peut-être que mais Isaiah il ne faut pas parler de toi ce n'est pas parce que tu vis ce n'est pas parce que tu vis un chose qu'on appelle ça en Chine tu as vécu en Chine que tout le monde a des yeux comme ça car ailleurs il n'y a pas d'autre type d'yeux oui mais en même temps tu as dit ça existe des pères ça peut arriver mais en même temps est-ce que dans la Bible il y a eu un père qui a été jaloux de son fils moi je voudrais dire une chose ça peut arriver qu'un père peut-être jalouse la grâce de son fils vraiment jalouser mais c'est trop fort pour moi je vais dire qu'un fils qui sait honorer son père même s'il prie et que la montagne se déplace là il va toujours dire sa source ça vient de mon père spirituel et donc un père qui se sent honoré dans ce que son fils fait il n'y a même pas de raison donc s'il n'est pas honoré il peut être jaloux je ne sais pas franchement en fait Isaïa je sais que toi tu vises dans un monde où tu ne vois pas dehors il y a plein de pères qui sont jaloux dehors mais regarde par exemple Saül c'était son bon petit David mais il a commencé à jalouser David quand il a senti que David venait le détrôner je ne sais pas si on se comprend là le premier sujet la première question le fond de la question je dis c'était très c'est pour les psychologues le deuxième également on peut mettre la bouche des dents aussi par exemple Isaïa dans ta question on ressent des vibrations tu es choqué tu es étonné lui-même aussi moi aussi on est choqué peut-être qu'on est dans les murs de la MRI on ne connait pas ça mais il faut reconnaître qu'ailleurs il existe des pères et ça n'a pas de sens qui sont jaloux des fils mais franchement un père qui est jaloux de son fils nous on peut faire entre guillemets ça n'a c'est on ne peut pas comprendre pourquoi un père soit mais on peut comprendre que on ne peut pas comprendre on ne peut pas justifier qu'un père soit jaloux mais on peut dire si un père a fini peut-être par persécuter son fils c'est qu'il pourrait apparaître comme de la jalousie parce que ça peut ne pas être de la jalousie mais ça peut être comme une punition qui va infliger à son fils une correction je vais vous expliquer dans quel cas il y a des fils qui ont ce langage moi avant que je rencontre mon papa il voyait déjà ou mieux j'étais déjà comme ça en fait il n'a rien reçu de son père Dieu lui parle directement il y a de l'arrogance quand il intervient et il ne mentionne jamais son père spirituel donc il est tout le temps quand il prêche c'est lui quoi ok il est sage à ses propres yeux son père ne l'a pas bâti ok donc c'est un père ne considérant plus parce qu'au moment pour que ton père te jalouse il faudrait qu'il t'aie mis sur scène c'est vrai ou pas c'est vrai donc s'il t'aie mis sur scène c'est parce qu'il a cru en toi au départ et il a cru que c'était à cause de lui que tu t'es devenu comme ça alors maintenant il te met à la chair mais il découvre que non en fait tu étais un super héros en capsule sous lui et dès qu'il t'a mis sur la chair tu es sorti de ta bulle et tu commences à manifester des dons que tu as pour toi même en ce moment là il peut peut-être te persécuter il peut te il peut il peut il peut t'attaquer il peut te franchement c'est tellement c'est tellement improbable que j'arrive même pas à faire le chemin qu'un père combatte son fils quand tu es quand tu vois c'est comme aux armes c'est comme aux armes quand tu es un maître de karaté il n'y a pas de raison que tu jalouse la scinture blanche même s'il est très acclamé parce que c'est toi le maître quand même il n'y a pas de raison mais effectivement le conseil que je peux donner un prophète je répondais à cette question moi je vais plutôt terminer par la moralité vous revenez sur le décortiqué la moralité moi je vais donner un conseil aux jeunes frères les jeunes frères honorer les pères quand vous prenez le micro en avant de gâter le coin il faut toujours honorer le père il faut toujours appeler au peuple de Dieu d'où vient la source et il faut toujours ramener le peuple de Dieu au père parce qu'il y a une chose que les gens ont fait qui a précipité la mort et il n'est pas mort mais je veux dire les problèmes de David c'est le peuple comment le peuple peut crier David a tué 10 000 Samuel a tué 1000 c'est les fidèles qui font ça lui là Dieu n'utilise que papa il n'utilise que papa il n'est plus posé que papa il n'est plus sage que papa il commence à crier et il y a des papas ça prend c'est à la mère il sait sûrement ça prend pas parce qu'il y a ailleurs ça prend des papas quand ils entendent ça en même temps ils sont gonflés et c'est important de le dire il faut mentionner son père pour vivre longtemps il faut l'honorer pour vivre longtemps il faut il y a des gens qui vont rendre visite des chrétiens qui vont rendre visite dans des familles et quand ils arrivent on leur demande de nouvelles ils disent non on est venu juste vous saluer et puis les fidèles leur disent vous au moins vous saluez papa même il ne vient même pas nous voir et le gars dit non laissez c'est pas grave je vais lui parler ce qui est sûr il faut aller papa là il est vieux tu vois normalement même quand on ne t'a pas envoyé quand tu es un disciple quand tu arrives tu dis je viens de la part de papa parce que tu travailles pour papa mais il y a des gens qui vont aller s'asseoir avec les fidèles pour maintenant écouter tous les pleurs des fidèles de ceux qui n'aiment pas de leur père et puis la personne essaie de résoudre ça d'elle même pour dire non tu sais papa il est comme ça tu sais nous non tu sais pourquoi je suis là je suis là de la part tu m'as vu j'ai vu papa un jour mon fils a fait quelque chose qui a choqué un couple de l'église mon fils est parti chez le couple et le couple s'est plein de ce que ça faisait un bon moment je ne les appelais plus malgré qu'ils étaient absents et ça faisait un bon moment aussi que je ne leur rendais plus visite et tout ce temps mon fils spirituel les appelait pour avoir de leurs nouvelles et autres mon fils leur rendait visite jusqu'à ce que la dame même accouche elle fasse comment on appelle ça fausse couche mais mon absence là ce n'était pas parce que j'étais pas à Bidjan j'étais où même j'étais aux Etats-Unis et donc ça a mis plus de temps et là-bas je me cherchais donc je ne l'appelais plus donc quand ils se sont plaints mon fils s'est levé en se levant il dit papa il m'a dit papa en me levant le verre était sur la table le verre est tombé c'est cassé et je partais et ils m'ont demandé mais pour faire tu es fâché mais bien sûr parce que je viens de me rendre compte ma présence c'est égal à mon absence donc moi qui suis là Dieu ne m'utilise pas moi qui suis là mon père ne m'a pas donné d'onction avec ou sans lui Dieu ne peut pas agir au travers de moi quand il prie pour moi tous les jours il dit que mon fils est comme moi donc il ment ils sont restés calmes c'est un monsieur de plus de 40 ans il a compris la profondeur de la sagesse il y a des gens si ce n'est pas papa Dadi ils ne sentent rien si ce n'est pas mon fils qui les a appelés ce n'est pas moi donc il s'est fâché il s'est levé voilà ce que un fils quand il fait il ne risque rien comme jalousie mais par contre si un fils tu t'en vas tu prends la grosse tête quand les gens se plaignent de ton père tu te plains aussi avec eux ils te voient comme Absalom en ce moment la menace fait qu'il peut avoir peut-être des comportements qui peuvent friser la jalousie oui je voulais parler mais maintenant je pense que je ne dois plus parler parce que mais je vais me contenter de lire ce que j'ai voulu dire c'est exactement ce que mon père a dit je vais lire 1 Samuel chapitre 18 verset 6 David après qu'il eut tué le Philistin un seul les femmes c'est comme ça que ça commence les femmes sorties de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül en chantant et en dansant au son des tambourins et des triangles et en poussant des cris de joie tout ça devant Saül donc Saül est heureux mais il prête l'oreille il écoute bien la chanson les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient Saül a frappé c'est 1000 il est heureux Saül maintenant voici le refrain et David c'est 10 000 Saül fut très irrité franchement il y a de quoi et cela lui déplut il dit on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000 il ne lui manque plus que la royauté et Saül regarda David d'un mauvais oeil à partir de ce jour et dans la suite c'est ça en fait un homme un papa un boss un patron c'est dans toutes les administrations peut avoir et ça c'est même pas que de la jalousie vous savez c'est pas juste parce que il y avait déjà eu la guerre Saül avait trop libéré le peuple d'Israël et il a tué tellement de philistins et c'était un moment où il y a eu comment on appelle un cessé le feu et Goliath est venu défier le peuple il dit au lieu concentré-tu nous tous pour qu'il y ait des survivants quand même moi je défie votre armée trouver une autre personne qui va venir on va faire la guerre sinon avant ça il y avait eu guerre il y avait eu des morts et tout ça et lui David vient et tuer un seul individu on revient et les gens vont pas chanter dans la maison de comment il s'appelle David les femmes là viennent devant Saül avec des instruments de musique et chante commence par son nom oui Saül a tué 1000 et David a tué 10 000 c'est pas normal il n'a pas aimé ça donc il y a il y a des gens qui se laissent avoir il y a des pères qui se laissent avoir il y a des patrons qui se laissent avoir pourquoi celui que j'ai formé a plus de followers pourquoi celui que j'ai formé a plus de j'aime pourquoi celui que j'ai formé prêche devant plus de personnes et c'est au fils d'être intelligent d'être sage si tu sais vraiment d'où est ta source les gens peuvent se tromper venir t'acclamer oui je reçois les acclamations mais il y a une orientation vers ma véritable source vers mon père c'est que j'ai j'ai de Dieu mais via un homme donc comme je vois pas où est Dieu pour vous dire allez au ciel vous allez acclamer le Seigneur j'ai un père oui ce que je viens de faire ça vient du père je vais vous rendre un témoignage et ça venait vraiment du père oui parce que si Saül n'avait pas donné le décret spécial que David qui n'était pas un agent d'armée puisse aller au front David n'aurait jamais eu cette chance et Saül a donné des informations cruciales à David et lui a dit cet homme là c'est un homme de guerre depuis son enfance et il est fort dans les histoires de combats rapprochés c'est ce qu'il fait c'est ce qui a fait que David a eu l'intelligence de prendre une arme qui tire à distance sinon peut-être au départ il voulait prendre une épée pour aller le combattre on lui a dit non combat rapproché il est fort donc ce sont les conseils de Saül même qui ont aidé les femmes la savent pas pour la chérie sinon David sinon David c'est le combat corps à corps il fait il attrape l'ous et il attrape le lion exactement il ne lance pas la pierre de loin mais c'est grâce au conseil qu'il a compris qu'il ne devait pas combattre comme il a l'habitude de combattre avec les anciens adversaires exactement donc il n'a pas tué ses mille ses dix mille là au hasard donc honneur à qui on est dû gloire à qui on est dû je voulais rendre un témoignage les femmes là d'accord les femmes là n'étaient pas sous le champ de bataille et en général c'est comme ça je voulais rendre un témoignage pour aider le fils aussi parce que par moments le père même n'est même pas au courant qu'il est jaloux en fait il n'est pas du tout jaloux mais le fils pense qu'il a fait tellement de prodiges il est dans des choses est-ce que ça que sa tête se gonfle le seul il devient Yacouba aidé par les gens aidé par les gens on a toujours besoin d'un père avec le père on va plus vite durant mon témoignage une année je priais pour un fils moi même j'avais prophétisé sur sa vie tout le monde a prophétisé qu'il y a la prospérité dans sa vie mais ça prenait pas donc je suis allé dans un coin dans un village où on se retire je me suis retiré j'ai dit je veux prier jusqu'à ce que le Seigneur me dise quelle est la technique comment il faut faire en ce moment j'habitais à Bata mon père c'était à Bonnoumé tu vois le transport était plus court mais je suis allé à l'ouest pour jeûner j'ai jeûné plusieurs jours plusieurs jours jusqu'au dernier jour j'étais couché et puis je vois sous la porte j'ai vu une bête qui est rentrée comme une luciole qui s'allumait s'éteignait s'allumait la couleur changeait et puis progressivement c'est devenu une plus grande lumière et j'ai vu un visage j'ai vu des pieds qui sont sortis les ailes ont grossi et la personne a commencé à me parler voici comment il faut faire tout et tout prends de l'huile prends ceci Amen c'est un bon témoignage j'étais heureux c'est une expérience incroyable je voulais informer dès le début mon frère je l'appelais il ne décrochait pas donc je suis venu à Bidjan le même jour puisque je viens de retraite il n'est pas chez mon père spirituel pour qui il prie pour moi c'est tout ça là aussi des choses qu'il faut faire la sagesse de filiation j'arrive chez mon père spirituel je m'assois au salon il était dans la chambre et puis après il est sorti lui aussi il avait un fils il avait son fils qui était dans l'immobilier qui était venu le voir il m'a dit ah fils tu es là d'accord ça tombe bien tu vas m'aider on va prier pour l'autre là tu vois lui j'ai un peu de poudre là mets dedans il faut dire le somme en fait ce que je suis allé avoir fait depuis et puis il m'a dit ça là chaque fois que je fais ça a toujours fonctionné est-ce que tu entends chaque fois qu'il fait c'est des choses qu'il connait il y a longtemps tu allais te priver de nourriture pour rien je suis allé avoir faim jusqu'en et aujourd'hui mon discernement me permet de comprendre que en fait cette apparition que j'ai vue ce n'est rien d'autre que un de ces anges qui permet que j'ai ça sinon si c'est pas et puis pourquoi j'accepte une telle chose qu'un ange me dit si je n'ai pas été enseigné au préalable qu'on peut prendre des éléments pour prier donc quoi qu'il en soit quel que soit le chemin que tu prends si tu es intelligent et si tu es vraiment conscient normalement et c'est ça qui est la vérité tout te ramène à ton père donc pourquoi ton père pourrait être jaloux donc souvent tu penses que ton papa est jaloux tu te trompes il y a ça aussi qu'il faut voir et puis faut pas écouter la bouche des fidèles pas écouter les chansons des femmes pour penser que tu es plus fort tu te trompes voici ce qu'il peut répondre Amen c'est bon Amen alors on est arrivé vraiment au terme il leur est oui il leur est déjà arrivé et on va passer je sais qu'il y a plusieurs réactions il y a encore beaucoup de questions mais on va les réserver pour demain voilà donc vous pouvez déjà envoyer vos questions on va déjà les noter et puis je pense que demain on va répondre à toutes les questions on est là on est là pendant tout le mois de J le plus long séminaire pour le fait il faut qu'on invite des amis des personnes des oncles pour venir parler aussi pour répondre aux questions Amen alors je vais laisser mes pères l'un après l'autre donner un mot pour la fin de ce jour ben le sujet aujourd'hui a été laisse ton petit frère parler toi tu parles et après je parle c'est ça que quand le plus grand parle le plus petit ne peut plus parler si tu parles il ne va plus pouvoir dire un mot de fin merci Dadi aujourd'hui encore mon mot de fin c'est toujours des remerciements des remerciements pour votre disponibilité papa Dadi la disponibilité du révérend prophète Isaïa et tous ceux qui nous suivent continuez à poser des questions je voudrais toutefois que c'est vrai poser des questions mais qu'on ne perde pas de vue le thème central même qui nous réunit il s'agit d'honorer le père il s'agit d'honorer le père on est en train de parler de plein de choses mais sachez que l'honneur est dû au père la Bible le dit et le prophète Isaïa a cité le verset ici Malachie 1 verset 6 et ici je suis père où est l'honneur qui m'est dû un père doit être honoré et un père spirituel également doit être honoré dans tous les sens l'une des choses qui fait d'un père réellement un homme mystique et spirituel c'est son hôtel donc pendant que nous sommes en train de terminer tout et tout peut-être quelqu'un est en ligne demain il ne sera pas là il faut savoir que peu importe le lieu où tu es peu importe la distance peu importe tes occupations peu importe le fait que tu viens fraîchement d'être fils de ton père que Dieu t'a donné son hôtel doit te connaître tes offrandes ta dîme tes sacrifices doivent être en permanence sur cet hôtel là c'est seulement à cette condition que des anges vont décoller depuis cet hôtel là pour aller jusqu'à toi je ne veux pas être long si le dieu de comment il s'appelle de Isaac est allé jusqu'à menacer Laban c'est parce que au nom de Jacob ils ont tué deux chevrou qu'on a donné à ce Esaü là Isaac pour qui il mange c'est le jour qu'il a mangé que l'échelle s'est posée sur Jacob il y avait des anges qui montaient et qui descendaient donc il faut que l'hôtel de ton père reconnaisse sente l'odeur de tes sacrifices et offrandes voici mon mot de fin on aura le temps de développer ça d'autres jours poser des questions sur ça aussi Amen Révéra merci beaucoup au révérend l'ange Emmanuel merci à mon père spirituel notre évêque le révérend père lorsque je reste sur eux merci pour tous ceux qui nous suivent je voudrais vous encourager à vous connecter davantage à inviter d'autres personnes à se connecter à ces heures là et puis pour ceux qui nous suivent qui sont dans les environs de d'horobité en gré venez venez participer au programme en live en présentiel ça va vous faire du bien ça va vous faire du bien je vais terminer en disant à quelqu'un de tu peux te rapprocher je sais que ce séminaire est en train de te faire du bien et tu sens que la MRI est ton église tu sens que notre père spirituel c'est ton père spirituel l'occasion t'est donnée tu peux commencer à écrire tu peux commencer à appeler sur le numéro tu peux commencer à te déplacer si tu es en Côte d'Ivoire et venir au pied de ton père tu peux le faire commence à venir commence à te rapprocher c'est ton mois c'est ta saison c'est l'occasion qui t'est donnée c'est une brèche que l'éternel te donne pour te rapprocher de ton père de ton père spirituel de ton église commence à venir que le Seigneur nous bénisse et puis je pense que demain nous allons encore développer des choses intéressantes que Dieu vous bénisse Amen Amen Alors pour mon mot de fin je veux inviter tous ceux qui sont à Marrakech Casablanca Fès Rabat je serai au 15 matin je quitte ici le 14 je serai déjà à Casa et ensuite je vais à Fès pour une série de rencontres avec les Marocains et donc vous êtes invité je suis en train de voyager ça fait pratiquement deux mois et ce voyage là c'est sous le sigle d'activer les bienfaiteurs je voyage pour rassembler des personnes qui ont des difficultés pour me voir ou pour m'atteindre donc ceux qui veulent être au Maroc vous allez prendre les numéros qui vont certainement s'afficher dans les commentaires 1 Kibassim Diane écrivez vos numéros maintenant si vous êtes en ligne je ne les ai pas en tête et donc je serai au Maroc prenez contact avec le numéro central qui est le plus de 125 2 x 49 59 86 plus de 125 07 2 x 49 59 86 je serai au Maroc en mi-jié je serai à la fin du mois de jé bonne nouvelle au Burkina les Burkinabés sont très contents parce que je sais qu'ils attendent ça beaucoup les Ivoiriens les Camerounais qui résident au Burkina sont déjà très contents je le sens même depuis que je l'ai annoncé la dernière fois alors et ensuite je serai en France dans le mois de septembre je serai au Gabon en octobre et dans le mois de septembre je serai en France en France à partir de mi-septembre donc je serai déjà à partir de mi-septembre pour être plus précis c'est le 19 je crois septembre que je serai en France pour un long temps un long mois et ça sera ma plus longue durée de mes tournées ici dans les autres c'est une semaine une semaine une semaine donc Maroc une semaine le Burkina en week-end et le Gabon une semaine en octobre et en septembre en France donc il est important que je tiens à il est important que je vous le dise que je le signifie on ne peut pas faire un si beau séminaire un si long séminaire et ne pas profiter pour passer des annonces et petit coup de pub nous avons un programme le 7 août appelé Soco donc à partir de ce soir nous allons commencer à communiquer dans les groupes WhatsApp pour ne pas que l'affiche est faite sur ce séminaire mais bientôt vous verrez les affiches passer un temps soit peu alors ça va dépendre du responsable et bénézé donc moi c'est mon mot de fin annoncer le programme et aussi rappeler que nous avons culte dimanche à 7h 7h à 9h30 ce dimanche d'ailleurs c'est un culte qui ne dure pas c'est un culte au milieu du mois donc on finit véritablement à 9h30 donc pour tous ceux qui vont venir tardivement ne vont pas suivre les moments les plus crues importants du moment merci beaucoup papa merci révérend papa Lange merci au révérend papa Isaïa pour vos interventions fort enrichissantes merci infiniment si vous avez passé un excellent moment je vais vous demander de vous tenir debout de claquer des doigts Amen et on va passer à une autre étape de cette soirée Amen pour moi c'est des découvertes tous les soirs et vraiment je suis très très reconnaissante d'être là merci beaucoup à mes pères merci beaucoup Amen vous allez maintenant préparer vos offrandes on va passer un temps pas des moindres on va vraiment bénir Dieu avec ce qu'on a Dieu vous pouvez déjà Alléluia donc demain nous sommes encore là à partir de 17h je vous prie de venir nombreux demain déjà c'est le dernier jour de ce séminaire avant de commencer avec le jeûne et prière à partir de la semaine prochaine donc demain ça va être encore plus costaud plus lourd il y aura des réponses il y aura des questions plus tôt et il y aura aussi un autre thème qui sera développé Amen donc je vous invite à être là à venir nombreux vous qui avez suivi par internet si vous êtes dans la ville d'Abidjan ne restez pas loin faites l'effort de venir il y a une action particulière dans la salle qui n'est pas forcément transférée chez vous en ligne Amen même si vous en bénéficiez Amen on va se tenir debout et on va finir ce moment par la prière alors je vais demander à notre maman la royale de me rejoindre afin de faire la prière finale Amen 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 nous sommes bénis bien aimés pour tous ces enseignements de qualité que nous avons de la part de notre père et des différents prophètes de la maison Amen nous allons nous mettre en position et réciter ensemble notre prière commune Seigneur soit à notre départ à notre arrivée tout le long du chemin que nos greniers soient toujours pleins soit à notre retour au nom de Jésus Amen je vous invite à être encore plus nombreux demain Amen que Dieu vous bénisse rentrez bien chez vous Merci Merci Maman Sous-titrage ST' 501